Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve une fois encore à Disneyland Paris Alors cette fois-ci, pour le 30ème anniversaire, je ne vous fais pas un merch tour, je ne vous fais pas un food tour Je vais mettre tout dans la même vidéo et on va faire ça en plusieurs fois Parce qu'en fait, si vous l'avez suivi dans mon dernier vlog d'ailleurs sur le press event Je vous ai expliqué qu'il recevait, au niveau du merchandise en tout cas, les collections petit à petit Donc là tout n'est pas encore sorti, tout n'est pas encore dispo Et pour la food, il y a tellement de nouveautés que je ne vais pas pouvoir tout goûter en une seule vidéo Sinon clairement je pense que je vais finir malade Donc, on va faire ça en plusieurs vidéos Et la première partie du marché food pour le 30ème anniversaire ici à Disneyland Paris C'est maintenant, on y va tout de suite, c'est parti Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN Alors NordVPN, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois et toujours pour la même raison Et pourtant, vous êtes encore nombreux à me poser des questions sur comment j'arrive à regarder les films du catalogue américain ou canadien De Disney Plus depuis ma télé alors que je suis en France Et bien c'est tout simple, j'ai NordVPN Petit rappel si vous n'avez pas suivi mes précédentes vidéos à ce sujet Le catalogue français de Disney Plus dépend aujourd'hui encore de la fameuse chronologie des médias Qui a pour conséquence l'absence sur Disney Plus entre autres des derniers films sortis en salle Si la chronologie des médias a été mise à jour récemment Il n'en reste pas moins que le délai en France entre les sortis ciné et leur arrivée sur Disney Plus Reste le plus long du monde Et c'est pour pallier à ce problème que j'ai NordVPN Super simple à utiliser, NordVPN fait tout simplement croire à votre écran Que vous êtes dans un autre pays pour profiter du catalogue Disney Plus de celui-ci Personnellement, c'est grâce à ça que j'ai pu regarder Encanto dès cet hiver depuis mon salon Et c'est aussi comme ça que j'ai regardé Black Widow, Jungle Cruise, Cruella, La Reine des Neiges 2 Ou des vidéos exclusivement proposées aux Etats-Unis par exemple Plus récemment, j'ai aussi regardé les premiers épisodes de la série How I Met Your Father Et la saison 4 de Miraculous qui ne sont pas encore sortis chez nous Alors si vous aussi vous voulez profiter de Disney Plus au maximum de ses capacités Je vous mets un petit code promo qui s'affiche juste là Et pour rappel, vous pouvez l'installer sur vos smartphones, tablettes, smart télé Ou le faire fonctionner très simplement avec un Fire Stick d'Amazon Ou un Google Chromecast sur des télés plus anciennes C'est facile, je m'en sers tout le temps Et si vous n'êtes pas convaincu, vous avez la garantie remboursement pendant 30 jours Mais honnêtement, le tester, c'est l'adopter Enfin bref, sur ce, retour à la vidéo Compliqué de se concentrer avec cette musique quand même qui est hyper entraînante Qui n'est toujours pas disponible d'ailleurs sur les plateformes de streaming au moment où je tourne cette vidéo Pour cette vidéo, du coup, je vous emmène d'abord pour commencer à Emporium Alors la bonne nouvelle, c'est que le merchandise du 30e anniversaire Est enfin disponible ailleurs qu'à Flora's Unique Boutique sur Main Street USA Il est aussi proposé à Emporium et ce seulement depuis hier D'ailleurs en parlant d'hier, petite nouveauté ici à Disneyland Paris C'est pas le sujet de la vidéo mais je vous le mets dedans Ça y est, le pass vaccinal n'est plus nécessaire du coup pour entrer ici sur les parcs On n'a plus non plus besoin de porter le masque On a enfin un goût de normalité et ça fait beaucoup de bien Donc, pour cette première partie, accès, merchandise, je vous emmène à Emporium On y va, on rentre tout de suite, juste après du coup le passage justement du spectacle Rêvons et le monde s'illumine Alors, pour cette première partie du match, je vais me concentrer sur la collection Alors, comment ça s'appelle cette collection ? Celle-ci là, avec le Mickey, comme ça, voilà On va se concentrer sur cette collection là Je suis en plein sous la lumière, donc ça tombe sur ma visière Donc c'est pas hyper pratique Mais ce que je vais vous montrer en premier, c'est quelque chose que j'ai acheté le week-end dernier Du coup, quand je suis venue parce que j'ai totalement fini gelée à la fin de la journée C'est le plaid Le plaid qui est quand même vendu, je crois que c'est 36 euros, il me semble 30, pardon, 30 euros Donc 30 euros le plaid Il faut savoir du coup que ça se voit pas, en tout cas comme ça Enfin moi j'avais pas vu Mais à l'intérieur du coup, regardez Il est pas doublé comme ceux d'avant, il est blanc Voilà, donc faut le savoir, on est pas sur un imprimé double face Ouais, sur les deux côtés mais seulement d'un côté, l'autre côté il est blanc Ça j'avoue, j'ai pas trop kiffé Mais l'imprimé est super beau, franchement il est grave canon Je pense que d'ici que cette vidéo sorte, j'en aurai fait un reel déjà sur mon Insta Donc je vous inviterai à aller le voir Ce plaid là, vraiment très très beau Il est pas hyper chaud, on est pas sur un plaid polaire Mais voilà, le visuel est suffisamment canon Et si vous voulez un truc du 30e, je pense que ça peut être très sympa d'avoir ça Clairement, moi j'ai retrouvé mon plaid que j'avais acheté pour les 15 ans Donc en 2007 Et je l'ai encore, et en fait franchement je l'aime trop Donc ça fait partie de ces choses qui se gardent pas mal avec le temps Et qui peuvent être cool Donc ils ont ce petit verre Mickey là, qui est plutôt cool Qui est vendu seulement 5 euros Donc voilà, pour les petits budgets ça peut être pratique Pour ceux qui cassent les verres en verre Il y a le petit gobelet comme ça C'est lui-ci qui est proposé à 6 euros Donc qui est un peu plus cher Ensuite ils ont la boîte à lunch Celle-ci Qui en fait est une boîte qui est vide Mais dans laquelle du coup vous pouvez mettre votre bento etc J'ai regardé quand même s'il y avait pas les couverts à l'intérieur Et malheureusement il y en a pas Et pour les petits toujours Hop, il y a cette assiette là Voilà En vrai si vous avez un chat ou un chien Franchement ça marche aussi Je suis limite à la prendre pour Neko d'ailleurs Et elle est vendue combien ? 6 euros Sauf rien J'enchaîne un peu parce que j'ai tellement de choses à vous montrer dans cette vidéo Que sinon on va faire une vidéo d'une heure et demie de mèche Et je pense que ça va pas le faire Et enfin il y a du coup le set des 30 ans Celui-là C'est holographique Qui lui est proposé à 5 euros Voilà Il y a aussi la serviette de bain Je vois là Et ce plateau repas Pour les plus petits Qui est vendu à 8 euros Celui-ci J'aime pas trop le principe je trouve Mais c'est vrai que bon Pour les bébés ça peut être pas mal quoi Et la serviette de bain Que je vais pas déplier exprès pour la vidéo Hop Les pieds c'est celle-ci Et elle elle est vendue 20 euros Donc un peu moins cher que le plaid Voilà Voilà pour cette première partie Je vous montre deux autres choses Pendant que le spectacle est en train de revenir La peluche mini Que je vous avais montré déjà un peu Lors de mon vlog après 7th J'essaye de garder l'objectif à hauteur de mes yeux Mais c'est pas facile Hop La peluche mini J'aime pas trop la matière je trouve Ça fait un peu la robe Ça fait un peu plastique Enfin c'est même pas un peu Elle est complètement d'ailleurs Mais Et le Mickey Qui est trop Mims Bon coup Bon coup je préfère Mickey Et ils sont vendus Ils sont vendus 30 euros chacun Je vais jamais réussir à me concentrer moi avec ça là Et dernière chose à l'entrée aussi Que je vous montre ici Mais c'est pas la dernière chose que je vais vous montrer du vlog J'essaye de les décrocher C'est les Ears Je vais être insupportable sur cette vidéo je le sens Donc les Ears elles sont vendues 23 euros Ce sont celles-ci Avec le 30 Donc les Ears ici du 30ème anniversaire Avec Tuk et Tak Et elles sont à 23 euros Ah il y a aussi le petit 30 là sur le côté Regardez Ça Voilà Elles sont Mims j'aime bien Bon je les mettrais pas Mais j'aime bien Hop Allez on enchaîne Allez deuxième partie Du coup le prêt à porter On a donc déjà pour commencer ce t-shirt là Ici Qui est vendu Qui est vendu combien ? Qui est vendu 16 euros On a la même chose en gris Juste là Franchement ces t-shirts Bon c'est des t-shirts enfants Mais je les trouve vraiment cool Ils sont super chouettes Il y a aussi la veste La fameuse veste néon Celle là Qui pour l'instant est dispo Quand taille enfant Et qui elle est vendue 43 euros Je regarde parce que des fois le 14 ans moi perso ça me va Donc quand on est pas trop grand Ou qu'on est un peu menu Du coup 14 ans en fait ça passe Il y a également cette petite veste là Toujours chez les enfants Qui est dispo En fait en vrai il y a quasiment Il y a même sûrement plus de mersh enfant Qui est déjà sorti Que de mersh adult Mais en vrai je trouve que le mersh enfant En termes de prêt à porter Il est plus sympa que le mersh adult Mais vu que le show vient de se terminer Tout le monde sait se jeter sur prêt à porter Donc je peux pas vous filmer ça tout de suite Alors je vais vous montrer le prêt à porter bébé Donc c'est quasiment la même chose que le enfant Sauf que les tailles sont beaucoup plus petites Mais regardez moi Ce t-shirt beaucoup trop adorable J'aime trop franchement Il est vraiment sympa Celui-là je l'aime bien Je l'aime vraiment beaucoup Il existe en rose aussi Juste là Et les teddy Les teddy bébé sont trop mignons Regardez moi ça Regardez C'est pas trop mims franchement Et du coup en version bébé Ils sont vendus 30 euros Et il existe le teddy Il existe aussi en rose Comme ceci Avec mini Je les trouve trop trop mims Franchement J'aime trop Les bébés Ils sont trop trop cool Si il est disposé en taille enfant Ça va Juste ici Hop Avec ce motif là Et en termes de taille Je crois que c'est 12 ans max aussi Tu vas voir qu'ils ont fait exprès De pas nous sortir de 14 ans Pour qu'en tant qu'adulte On prenne la taille adulte Si il y a un 14 ans Attends Si Il y a du 14 ans J'ai été médisante Au niveau des fringues bébé Il y a aussi ces petites grenouillères là Qui sont super mims Donc en Mickey Et en Mini En 6 Trop trop mims Il y a tout le monde qui est arrivé dans la boutique d'un coup Puisque le spectacle vient de repasser dans l'autre sens Je vais un peu galérer je t'en Peut-être faire un break Allez on continue avec le merch bébé J'enchaîne avec ces petits bodys Qui sont hyper mims Là aussi du coup ils ont prévu Une version bleue Une version rose Juste ici Bon alors c'est quand même Ça va que ce sont les couleurs de la saison Parce que sinon c'est quand même hyper genré Ces histoires Mais ça va que ce sont les couleurs de la saison Et le petit bavoir Juste là Avec Tic et tac Ils sont trop mims Ils ont vraiment réfléchi à beaucoup beaucoup de merges Bébé, enfant, etc Sur cette saison C'est super appréciable Il n'y en a pas autant sur les autres saisons d'habitude Et l'autre chose que j'ai envie de vous montrer C'est la lanière Qui est sortie là du coup Pardon A l'occasion du 30ème anniversaire C'est celle-ci Et les détails dessus sont hyper beaux Regardez ça On a donc le Mickey Le Minnie Le château La fée clochette On a plein plein de détails Aussi à l'arrière On a le petit logo 30 Enfin franchement Elle est vraiment trop trop belle Et en plus Elle est vendue 10 euros Donc on est quand même sur un produit Qui n'est pas trop cher Si on n'a pas Un super gros budget shopping Ça peut être sympa aussi Et bon C'est pas forcément Que pour son pass annuel Tu vois Moi j'utilise pour mes clés Pour mon badge de garage Enfin voilà On a tous je pense Une excuse pour s'acheter une lanière Surtout pour le 30ème Les autres petites choses Que j'ai envie de montrer C'est ceci C'est hyper cliché Voilà Et ça fait partie des choses Clichées que j'adore Vraiment J'en ai ramené une de New York D'ailleurs Pour vous dire Donc les petites boules à neige Comme ceci Avec deux côtés Du coup il y a un côté Avec Dingo Donald et Pluto Et l'autre c'est Mickey et Minnie Ce produit est vendu 6 euros C'est très kitsch On est bien d'accord Mais moi j'aime bien Voilà L'autre chose que je voulais vous montrer Juste en dessous C'est La statuette De The one and only Mickey Du coup Avec son costume Du coup Du 30ème anniversaire Qui est vendu 22 euros Quand même La statuette Elle est quand même pas donnée C'est une statuette Qui fait je dirais 10-12 cm de haut A peu près Et on a du coup également Minnie Juste là Petit fait Sympa Il y a le logo 30ème anniversaire dessous Histoire de marquer un peu le coup Sur cet anniversaire Confirme juste le prix Ouais 22 euros Aussi les autres figurines Ne sont pas encore arrivées Il y a notamment celle de Simba Qui doit arriver aussi Mais comme je vous l'ai expliqué Le merch arrive au compte-gouttes Donc voilà On aura l'occasion de faire ça Dans une deuxième vidéo Sur le merch du 30ème L'autre truc que je voulais vous montrer Dans cette collection Et après on pourra passer à l'autre C'est le retour des carnets d'autographe Voilà Puisque je vous l'ai dit Les câlins Les vraies interactions Les vraies rencontres Avec les personnages Sont de retour Et du coup Les carnets d'autographe Aussi Puisqu'on veut De nouveau les rencontrer Et de nouveau leur faire signer Surtout Puisqu'il y a un vrai échange Qui se fait Le produit est vendu 13 euros Et il y a aussi du coup Le stylo Qui va avec Qui lui est vendu 4 euros Donc ça nous fait un ensemble Là Bon à 17 17 euros Donc moins de 20 euros Les deux Et ça peut être sympa Voilà Pour immortaliser Votre rencontre avec les personnes On peut d'ailleurs mettre aussi Des photos Donc ça fait album photo également Il n'y en avait pas d'ouvert Donc je ne sais pas Comment c'est à l'intérieur Mais je pense que c'est un feuillet Et une page Pour faire signer Moins de la photo Et faire signer en même temps Je vais pouvoir passer A l'autre collection Ouais C'est celle-ci Je vous avoue Que ce n'est pas ma préférée Mais on va en parler quand même Avant ça On va peut-être faire Une petite interlude Food Ouais Maybe 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 Allez petite pause goûter du coup sur ce vlog merch et food On a pas un super temps donc franchement ça tombe bien qu'on fasse merch et food aujourd'hui Parce que c'est vraiment pas aujourd'hui que je vous aurais fait des belles images du parc On s'est quand même homi homi un petit peu dans l'ambiance avec le spectacle Voilà qui même si je l'ai vu déjà plein plein de fois me hype toujours autant Alors pour cette pause goûter on a un peu galéré quand même Parce qu'on voulait aller au Victoria à la base mais qui est fermé puisque nous sommes mardi Et que comme d'habitude le mardi c'est compliqué Donc on a pris une petite fin un set de gaufres qui a déjà tout fondu Les gaufres Mickey juste là Celle-ci Donc on a été à cool poste pour ça et j'ai pris Il a un peu écrasé quand même mon beignet Mickey J'ai pris un beignet Mickey pas hyper instagramable parce qu'un peu rappelable quand même Mais en fait l'autre jour j'ai des amis qui l'ont pris quand on était là le week-end dernier Et ça m'a donné grave envie Du coup cette fois-ci je craque Et c'est pour ça qu'on va pas faire toute la food en une seule fois Parce que je pense que déjà rien qu'avec ces deux trucs là en termes de calories J'ai explosé mon apport de sucre du jour Et on va quand même essayer d'aller choper des trucs sur Main Street après Et pour éviter de faire la même chose que j'ai fait la semaine dernière lors du press event avec ma madeleine Je me suis pris un petit thé quand même Histoire de pas m'étouffer cette fois-ci avec le beignet Alors parce que les gaufres on va laisser fondre la chantilly tranquille C'est le truc si tu veux faire une photo des gaufres franchement il faut aller super vite Parce que sinon la chantilly elle fonde direct Alors j'ai pris la version chocolat Donc Nutella du coup pas de tartiner Et tu vois franchement regarde ici dans les oreilles moi j'ai des trucs Moi il y en avait pas dans les oreilles Mais du coup j'ai complètement ruiné Il vaut mieux le Nutella quoi Ah t'avais pris Abrico ? Ouais J'ai complètement ruiné mon beignet quoi C'est pas non plus C'est un beignet quoi Mais comme ça me faisait envie en vrai depuis 10 jours du coup il est vachement bon Mais sinon c'est un beignet C'était 4,50€ non c'est ça ? Ouais Je crois que c'est ça C'est dommage qu'il soit un tout petit peu froid Un poil plus chaud sans la tête torre Mais franchement la garniture Tu vois on voit même jusque là Pas mal Je valide Ce premier je valide Je te laisse goûter les gaufres la première Vas-y vas-y j'ai fait ça Ah ouais ? Ok Est-ce que c'est les mêmes gaufres qu'à Walt Disney World ? Moi je les ai goûtées sans rien la semaine dernière au précédent Et le chaud c'est vachement bien Je crois pas que ce soit les mêmes qu'à Walt Disney World Je crois qu'elles ont moins briochées qu'en Floride Et franchement c'est vachement sympa Je pense que c'est la même pâte que pour les pauvres fertissies Tu vois au Nile Je pense que c'est la même chose Mais chaud comme ça ça passe bien bien Ah j'aime bien Mais par contre on a bien fait de pas prendre du thé là C'est trop long Je te libère Allez retour à Emporium du coup pour la suite de ce petit merch tour On va découvrir du coup la deuxième partie de la collection qui est déjà sortie Là on est le 15 mars Je vais vous montrer la collection qui s'appelle Comment il s'appelle ? Je crois que c'est Magic Disneyland Paris C'est une collection qui est plus graphique à base de typos, à base de photos etc C'est clairement pas moi ma préférée C'est aussi une collection qui est un peu plus masculine Donc je vous en parle quand même Parce que quand même l'objectif c'est de faire une vidéo assez exhaustive Alors il va juste falloir que j'aille faire un tour peut-être à Flora Parce que je vois que là il n'y a pas le spirit Et il n'y a pas le teddy Alors le spirit je ne sais pas s'il en reste Je sais qu'il n'y a plus de pouce mousse Ça y est Il n'y a plus de pouce mousse Il n'y a plus de tasse Je crois qu'il y a un autre produit aussi qui est en rupture Mais encore une fois ne vous inquiétez pas Ce sont des produits qui ne sont pas en édition limitée Donc c'est des produits qui vont être réapprovisionnés Il faut juste être un tout petit peu patient Ça va revenir en magasin Surtout que ça va arriver aussi dans les autres magasins de la destination Donc ne vous inquiétez pas Ça reviendra J'espère que ce sera là pour le 12 avril Mais en attendant je vous montre l'autre partie Qui est déjà sortie pour l'instant Alors cette collection Magic Disneyland Il y a ce t-shirt là Avec du coup 6 photos qui représentent C'est même pas des... Ouais si si Ouais il y a un peu les 6 landes Enfin les 5 landes pardon Du Paris Disneyland Dessus Ensuite on a ce t-shirt là Juste là Avec du coup Mickey et Le château Ils ont vraiment beaucoup axé cette collection d'ailleurs sur le château Il y a aussi celle-ci Hop Juste là Je vous avoue que ouais vraiment cette... Ce mélange typo photo en t-shirt C'est pas trop ma camomote En affiche, en montage, etc C'est sympa Mais j'aime en prêt-à-porter C'est vrai que c'est pas forcément la collection qui me plaît le plus Après il y a des choses plus simples comme ce débardeur là Je crois que c'est vraiment cette représentation photo du château Qui moi ne me plaît pas Vraiment Mais c'est vraiment très perso Et quand je vous parlais justement d'une collection qui était un petit peu plus masculine Je pensais notamment à ces produits là Donc la tasse Juste ici Celle-ci Cette tasse là du coup Qui d'ailleurs change de couleur Ou en tout cas évolue Quand on met un liquide chaud dedans Et cette gourde là Ce qui me fait d'ailleurs penser que l'autre produit qui est en rupture actuellement Au niveau de la collection du 30ème anniversaire C'est la gourde du coup rose Qui était sortie Qui a la même forme que celle-ci Mais qui du coup est rose Avec écrit Disneyland Paris Et des représentations des attractions les plus iconiques du parc Donc cette gourde là noire Donc plus masculine Elle est vendue 25 euros C'était le cas aussi pour l'autre Il y a ce produit là que j'aime beaucoup Que je trouve assez sympa C'est ce sweat là Et je le trouve très cool Même avec son imprimé à l'arrière Qui fait un peu penser genre au voyage Au billet d'avion etc Enfin à l'ancienne je trouve Et ensuite on va être sur les mêmes produits que je vous ai montré juste avant Mais en taille en franc Il y a aussi les deux pyjamas qui sont proposés Celui-ci Hop Et on voit pas forcément mais On voit même pas du tout Mais à l'intérieur il y a un short Et il y a la même chose en version plus girly Du coup en rose Comme ceci Toujours avec cette représentation du coup Très figurative du château Je crois que j'ai quasiment fait le tour ici à Emporium Et on va aller juste aller faire un tour je pense à Flora Pour voir deux trois trucs qui me manquaient Et j'aurai fini pour la partie merch de cette vidéo Bon quelle heure il est ? Il est 19h12 Donc on a fait un petit arrêt à Constellation Parce que du coup Tu rigoles d'avance parce que tu sais ce que je vais dire Parce que du coup pendant que je suis là je tourne quand même le WhatsApp Qui sera déjà sorti Enfin je vais en sortir cette vidéo là Et la collection Alerte Rouge est sortie Et j'ai kiffé Alerte Rouge Et regardez Mais j'étais obligée Il est trop mignon Donc j'ai encore acheté une peluche Et t'entraînes les autres Oui Qu'est-ce que t'as fait toi ? Voilà Non mais en plus franchement Non mais moi je suis sûre que c'était une stratégie de vente en fait Mais ils nous ont dit qu'il n'y en avait plus beaucoup Et moi j'ai eu trop peur Comme la statue que j'avais vue il y a quelques semaines De Minnie, Mickey que j'ai trop kiffé Qu'il n'y en a plus Que je revienne Et qu'il n'y en ait plus Du coup achat compulsif Voilà Bon je vais quand même Essayer d'aller voir le Teddy On va quand même essayer aussi De trouver un peu de la food du 30ème Pour un énième goûter aujourd'hui Ça va bien se passer Ça va bien se passer Juste avant de rentrer dans Flora Puisque du coup c'est à Flora qu'il y a le Teddy Je vous fais une petite aparté tapisserie Puisque la tapisserie qui est exposée dans les vitrines En tout cas qui est installée dans les vitrines Du 30ème anniversaire En fait on peut voir que dans le motif Il y a les attractions de Disneyland Paris Et c'est juste trop canon Du coup moi je dis qu'il faut vendre la tapisserie Bon ça me coûterait un bras Je pense qu'il mettrait en vendre ça super cher Un peu comme les tapisseries Harry Potter Mais elle est trop belle Je veux dire regardez les tailles Je vous le montre On voit la cabane des Robinson Il y a Phantom Manor Il y a It's a Small World Il y a le 30 aussi juste là Et tout à l'heure j'en ai vu une avec Space Mountain C'est pas ici mais là-haut C'est ici là Donc elle est en bleu d'un côté et rose de l'autre Enfin franchement C'est trop trop beau Là on voit mieux le Space Mountain Franchement c'est trop beau Ça fait un peu penser à la tapisserie qu'il y avait avant au DLH Donc Non je kiffe Je kiffe Je kiffe 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 Et je veux trop cette tapisserie Bon en fait c'est à Flora qu'il y a vraiment le plus de ref Il y a vachement plus de ref en fait Qu'en parium Donc je suis dégoûtée Parce que du coup là c'est la fin de la journée Je veux pas du tout avoir le temps de vous montrer tout ce que j'ai envie de vous montrer Donc Preuve s'il en fallait qu'il va falloir qu'on fasse une deuxième vidéo merch Je sais pas quand Je sais pas quand mais on va le faire Bon juste avant de partir quand même Je vous montre Ceci Le puzzle Le puzzle de la fun map actuelle Du coup donc remise au goût du jour Qui était déjà sorti au format poster géant Et qui là est du coup dispo au format puzzle 1000 pièces Il est vendu Il est vendu 20 euros Bon ça va c'est pas trop trop cher je trouve Et il y a aussi les oreilles Les oreilles de la saison Hop Celle là Que je crois que je vous avais montré vite fait Dans le week-end du press event Mais que je vous ai pas montré en détail Et celles-ci elles sont vendues 23 euros aussi Ça a quand même augmenté je trouve les airs De manière générale Ce sont juste des sequins bleus Avec du coup le nœud blanc iridescent Je vais choisir deux trucs A vous montrer parce qu'il y a encore plein de refs enfants etc Que je vous montrerai après Mais je vais vous montrer le teddy Parce que c'est quand même pour ça qu'on est mis à la base Le teddy adult Qui est juste là Et du coup ce teddy adult Franchement en ce qui me concerne C'est un peu la déception Parce que de un il est vachement plus fin Que celui qu'ils avaient sorti pour le 25ème Et en plus de deux on est pas sur des motifs Qui sont entièrement brodés Il y a beaucoup d'imprimés Et donc ouais non je suis vraiment pas emballée En plus j'aime pas le motif Mais ça c'est vraiment plutôt personnel Donc voilà et là pendant que j'y suis Je vais vous montrer le fameux truc Qui a fait un petit peu polémique Il y a quelques temps C'est la coque La coque Rhinoshield Et honnêtement ces coques c'est assez décevant Dans le sens où déjà elles sont dispo que pour les iPhones Et en plus c'est genre que pour les deux derniers modèles d'iPhone Donc en gros si t'as un iPhone 11 Pro Tu vois comme moi ce qui est pas si vieux que ça Et bah tu peux pas t'acheter de coque 30ème anniversaire En tout cas pour l'instant Donc un peu ouais un peu déçu quoi Je crois que c'est la 4ème fois Je ne sais plus combien de fois Que je vous dis que c'est le dernier truc que je vous montre Mais je tiens quand même à vous le montrer celui là Parce que je l'aime vraiment beaucoup Et c'est cette petite écharpe là Et en fait pourquoi je l'aime beaucoup C'est parce que Alors je sais pas si ça va se voir à l'écran Mais il y a plein de motifs dessus D'attractions Et je le trouve vraiment super canon Ce petit fou là Donc franchement je vois Depuis que je l'ai vu je résiste Mais je pense qu'à un moment je vais craquer C'est sûr Du coup pour la fin de ce vlog On est allé à Market House Daily On va vraiment terminer sur ça On est à la Market House Daily Il me reste une demi-heure même pas Avant que le parc ferme On a genre un quart d'heure Avant que Disney Delight démarre Donc autant vous dire que je vais pas manger tout mon sandwich maintenant Mais je l'ai quand même pris pour vous montrer à quoi ça ressemble Donc on était à la Market House Daily pour prendre les fameux sandwich Mickey Et en fait ici vous allez pouvoir retrouver la version jambon et la version légumes Donc nous on a tous les trois pris la version jambon Que Ludo est déjà en train de dévorer On peut pas compter sur lui hein Franchement Toujours Tout le temps Déjà la cake pop cet été c'était comme ça Alors avant de vous montrer le sandwich Mickey Je vous montre le truc que j'ai trop peur de casser C'est la fameuse madeleine Qui je ne sais pas comment prendre d'ailleurs Qui est comme ceci Donc le truc est vraiment énorme Il fait la taille de ma main Littéralement Hop Et ouais si c'est bon j'ai pris à boire Parce que sinon je vais mettre tout avec Je vais pas la manger en premier Je vais commencer par le sandwich Mickey Je vais juste mettre un croc dedans Et après je finirai dans le train Parce que sinon je vais manger en trois crocs Et je vais être malade Donc le sandwich Mickey il était à 9 euros C'est ça ? Ouais Et il est assez gros hein Il est assez gros quand même Regardez ça Donc on a pris la version jambon Bah c'est un croc Enfin c'est un jambon beurre en fait le truc Et du coup c'est un pain bretzel Je crois Et c'est des sandwichs qui sont du coup froid Donc je goûte Et je vous dis ça C'est un peu sec hein Ah oui non c'est un peu sec Ouais je pense que légumes c'est mieux Ouais du coup malheureusement on trouve bien Parce qu'il est un peu étouffé Ouais c'est le pain en fait qui fait ça C'est pas trop ouf Ah ouais je pense que la petite touche légumes cruditée Elle est pas... je vais aller changer Bon ça va Maintenant j'avoue que 9 balles pour ça Ça fait vite cher Je pense que la prochaine fois je prendrais légumes Je pense que c'est mieux Et au village il y a la version saumon Ça doit être pas mal la version saumon Mais c'est seulement au New York style sandwiches que je l'ai vu Et du coup c'est seulement jusqu'à 15h Donc ça réduit un peu le champ des possibilités quand même Mais au saumon ça doit être pas mal Ça doit être genre bagel saumon Du coup la madeleine Alors je note juste qu'il manque le médaillon 30 Qu'il n'y a pas dessus Et... Pour moi cette fois je me suis pas étouffé avec toi C'est la madeleine hein Ça dit ça reste bon Mais je maintiens Il faut prendre un café ou un thé ou un chocolat avec Mais cette petite touche au chocolat blanc c'est pas mal Bon je finirai dans le train Depuis 30 ans Au Disneyland Paris L'accueil des lovers de tous les âges et du monde entier Sur 30 ans Dès bien Paris As welcomed Trimles of all ages From all around the world Il y a tellement d'imagines de vivre à l'intérieur de nos rêves Et There's something so magical shining from all of us Et c'est juste devant la gare de Main Street Station que je terminerai ce vlog aujourd'hui Alors on est sur un vlog qui est un petit peu inhabituel je dirais par rapport à ce que je fais d'habitude Ce que j'ai fait aujourd'hui c'est que j'ai essayé de pas faire que du merch Ou que de la foudre parce que déjà que de la foudre honnêtement pour ma santé ce n'est pas bon De me goimper comme ça en une seule journée Là il y a tellement de nouveautés à tester Tellement de choses à découvrir que j'ai vraiment envie de prendre le temps de le faire et pas juste d'enchaîner Donc voilà j'espère que vous ne m'en voudrez pas mais je vais faire ça en plusieurs vidéos Je vous mettrai ça dans des vlogs un petit peu tout au long des semaines qui vont arriver Et donc je pense que vous l'entendez derrière moi il y a justement Illumination qui est en train de Terminer la journée ici pour tout le monde Moi je finis ici parce que j'ai mon train qui m'attend là d'ici une demi-heure Donc je vais essayer de pas le louper quand même Et voilà Alors j'ai essayé de vous montrer un max de choses au niveau du merchandise Encore une fois c'est vraiment à Flora qui a le plus de référence Là sur la semaine il y avait pas du tout d'attente pour y accéder Je sais pas du tout ce qu'il en est par contre maintenant du week-end Je pense que c'est quand même mieux que le week-end de lancement Je pense que ça va quand même plus vite Mais pour l'instant voilà vous retrouverez le merch uniquement à Flora et à Emporium Si jamais ça arrive dans une autre boutique d'ici que je vous sorte cette vidéo je vous le préciserai Là en texte par-dessus l'image Mais voilà donc les collections arrivent un petit peu au fur et à mesure Là j'ai pas de vol parce que typiquement le Lounge Fly des 30 ans arrive demain au moment où je tente cette vidéo Donc on aurait pu le voir mais on ne le verra pas Et je l'aurais mis je pense dans le WhatsApp qui va sortir avant cette vidéo que j'ai tourné d'ailleurs aujourd'hui Voilà je repars donc d'ici avec ma petite Mei Mei ici en Pandaru J'ai craqué et j'espère que malgré le format un petit peu inhabituel de cette vidéo vous avez quand même passé un bon moment en ma compagnie Et que ce format finalement vous plaît et qu'on pourra en faire d'autres prochainement On viendra voir les autres collections merch qui vont arriver Tout ce qui va être sorti en termes de nouveautés etc Et puis on va bien sûr tester autre chose en food Il y a le menu du café Hyperion qui est super bon dont j'ai absolument envie de vous parler Il y aura aussi le nouveau, enfin la carte du Todol puisque le Todol ré-ouvre Il y aura le Walt, voilà il y a encore plein de snacks et tout aussi à découvrir Le Pineapple Whip, la Turkey Leg, enfin voilà il y a plein de choses encore à voir Donc on a largement de quoi faire Bon avant que je range mon matos il y a un truc dont je voulais absolument vous parler De 1 d'abord donc il y a rupture sur certains produits comme je vous l'ai dit Sur le Spirit, sur le Pousse Mousse, sur la Gourde, sur quelques autres produits également De la collection 30ème anniversaire qui est déjà sorti là sur le début de la célébration Mais qui vont revenir prochainement ne vous inquiétez pas A priori la peluche également que j'ai acheté Il y a apparemment de ce qu'on nous a dit plus beaucoup d'exemplaires Là aussi c'est pareil le réapprovisionnement arrive ne vous inquiétez pas Et enfin concernant le food je vous ai pas fait un petit topo sur ce que j'ai testé aujourd'hui Alors on a pas mangé beaucoup de trucs au final parce qu'on sortait du resto déjà à midi Et que j'avais pas envie non plus de m'écœurer Mais de ce qu'on a goûté aujourd'hui finalement ce qu'on a préféré j'ai l'impression C'est ce qu'on a pris à Coolpost, le beignet qui était même un tout petit peu trop froid à mon goût Mais qui au final était quand même super gourmand Et les gaufres qui étaient quand même super mignonnes et vraiment très bonnes pour la peine Et je tiens quand même même si c'est pas la meilleure option que j'ai pris en prenant l'option jambon Je tiens quand même à féliciter l'arrivée du sandwich au Mickey genre enfin Le truc qui arrive du Japon Je suis super contente de le voir arriver chez nous J'espère que ça va devenir un classique J'espère qu'ils vont le décliner en terme de saisonnalité On peut imaginer des trucs sur des saisons de Noël, sur des saisons d'Halloween etc J'espère que c'est quelque chose qui est là pour rester Et là pour le coup ça je suis très contente de le voir arriver Donc je le précise quand même Parce que depuis le temps que je demande des trucs Disney, Mickey et tout en terme de food Je me dois en tout cas moi de préciser que je suis très très contente de ces nouveautés là En terme de snacks et restaurations à Disneyland Paris Voilà, cette fois j'y vais Je vous laisse donc ici Encore une fois si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas On met un petit pouce en l'air, c'est très important Et ça me fait super plaisir genre pour de vrai Et je vous retrouve très très vite dans une autre vidéo D'ici là prenez soin de vous Et à bientôt, bye bye !